Moraï Véravotai De se rappeler en ce jour, de se remercier en ce jour et d'étudier en ce jour, on va aborder un dernier point. Dernier point qui est extrêmement important. De quoi nous prive l'absence du Temple aujourd'hui ? On a bien compris, dans le Beth Amikdash on pouvait faire des corbanotes. Des corbanotes qui pouvaient nous permettre le pardon de nos fautes. On rapporte dans l'Agmara. En plusieurs endroits. Maseret Brachot, Maseret Miguila, Abraham Abenu, on nous rapporte là-bas. A Abraham Abenu il a été dit qu'après la destruction du premier et deuxième Temple, il sera donné à travers les sages d'Israël, un ordre de certains textes de prière à dire, qui viendront remplacer les corbanotes. Des textes qui vont être choisis dans le Tanakh, dans la Torah, dans les livres des prophètes, et dans les années 20. Principalement dans les psaumes de David. Le livre des psaïmistes. David Abenu. On voit quoi ? On voit qu'en réalité, à Tisha B'Av, lorsqu'on vient pleurer la destruction du premier et du deuxième Temple, on vient pleurer un manque spirituel énorme au sein du clan Israël. Effectivement, dans le Beth Amikdash, on faisait des corbanotes. Ces corbanotes-là, nous venaient nous faire prendre de nos fautes. Mais on voit, comme je l'ai déjà dit, dans le Talmud, qu'aujourd'hui il y a des prières pour remplacer les corbanotes. Où est le manque ? On dit qu'il y avait différents éléments. Une des différences entre le premier et le deuxième Temple, dans le premier Temple, vous pouvez assister et voir la présence divine. Dans le deuxième Temple, on ne peut pas voir réellement la présence divine. Elle a été cachée, déjà. Donc, du moins, on ne pouvait pas le ressentir comme dans le premier Temple. Mais on voit, plus loin que ça, le fait de devoir se déplacer jusqu'à Yerushalayim, le fait de pouvoir faire des corbanotes au sein du Beth Amikdash, en faisant ces corbanotes-là, il y a une élégation spirituelle beaucoup plus importante qu'au monde de la prière. Toutes les élégations spirituelles qu'on a aujourd'hui au monde de la prière viennent remplacer, mais à un moindre niveau, les sacrifices qu'on faisait dans le Temple. Ça, il est beaucoup plus loin que ça. Rahim nous rapporte « Qu'est-ce que je pleure ? » À Tisha Biaf. Je pleure quoi ? La destruction de deux temples qui ont été détruits ? C'est quoi ? C'est de la pierre ? C'est du bois ? Qui ont été détruits ? C'est ça que je suis en train de pleurer ? Destruction architecturale ? D'accord ? C'est un endroit simple. Non, c'est pas ça. Le terme « Chorban », destruction, en hébreu, si je l'écris avec « Cholam Haser », c'est-à-dire 120 après le « Chet », d'accord ? Le terme « Chorban » aura pour « Gematria 120 » de 160. On nous rapporte que le monde a été créé à travers différentes sphères. chaque sphère porte le nom d'une qualité divine, d'une façon qu'a le divin de s'exprimer dans le monde, dans ce monde. La royauté, la miséricorde, la rigueur. Et j'en passe. Maintenant, on voit que ces 10 sphères-là, en réalité, c'est l'unité première à travers laquelle Dieu va créer tout l'univers. C'est l'unité minimale qu'il faudra car, en effet, le monde est imbriqué en des milliards et des milliards et des milliards d'ensemble de 10 sphères à l'infini. Tant dans le plan spirituel que dans le plan matériel. Il est rapporté dans le Zohar, c'est faire vers l'écran, par un bichon de Bar Yochai, que ce monde, c'est un ensemble de petites sphères, de petits ronds qui tournent les uns autour des autres, qui se complètent les uns autour des autres, qui ont formé les atomes, les molécules, les protons, les neutrons, etc. Alors, moi, je ne suis pas un très grand fan de science. il nous rapporte qu'il y a des champs d'énergie électrique dans le Zohar, tel que, qui fait que toutes ces sphères vont s'imbriquer les uns avec les autres et se compléter et former la matière. on rappellera que le Zohar a été écrit il y a 2000 ans, avant toutes les grandes découvertes de la science. On dit, qu'est-ce que c'est cette énergie-là ? L'énergie qu'il y a dans la matière, c'est l'expression de la présence divine à travers le matériel. Une énergie qu'on peut arriver peut-être à visualiser, mais pas à comprendre, pas à saisir. C'est l'expression du divin dans ce monde qui fait que la matière qu'on vit, tiens, qu'un homme puisse prendre la parole, qu'il puisse bouger son doigt, qu'il puisse s'exprimer. À l'époque du premier et du deuxième temple, on voit qu'un des grands Yitzhara de la génération, c'était l'idolâtrie. On voit qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas du tout tentés de se prosterner devant un arbre, devant une pierre, et on va prêter cela à l'évolution et aux nouvelles technologies et au développement de l'humanité et à la culture générale qui ne cesse de s'agrandir et à la richesse du savoir humain qui s'est accumulée à travers les générations. Très bien. Mais nos historiens, quand ils vont remonter jusqu'à l'ère sumérienne, comme l'histoire qui a précédé, entre guillemets, l'ère publique, qui correspond à l'époque publique, à l'époque d'Abraham Abenou. Les historiens se trompent un peu au niveau de leur date. Selon les dates bibliques, mais bon, on va s'arranger. Quand Mashiach reviendra, il débrouillera toute la vérité, il mettra d'accord tout le monde. Ce qui rapporte là-bas, c'est sur rien. Ils avaient développé une technologie de façon de développer l'agriculture à l'époque dans leur région en Mésopotamie de façon miraculeuse. Ils avaient développé une technologie et un savoir qui étaient incroyables pour l'époque. Donc, comment on peut venir penser que des gens qui ont réussi à développer des technologies et à dompter les forces de la nature pour arriver à vivre et à évoluer dans des zones arides où il était extrêmement difficile de vivre, comment on peut venir penser que ces hommes-là étaient tous idolâtres alors qu'ils étaient capables de développer de cette technologie qui s'appelait des idiots rapporter dans le moment qu'à l'époque la présence divine elle pouvait être perçue par tous les hommes du fait qu'il bête Amikdash du fait qu'il bête Amikdash on arrivait à avoir la présence divine dans un arbre dans une branche dans une pierre ce qui tentait les hommes de vouloir servir le divin présent dans un animal un arbre une branche une pierre un homme ainsi des hommes se sont pris pour des demi-dieux parce qu'on voyait l'homme des chavants à envoyer la Kiddusha qui s'il y a fait deux on est arrivé à le percevoir l'exempleur à laquelle aujourd'hui la Kiddushba a bien fait les choses on n'arrive plus à le percevoir de façon frappante fulgurante pour quelles raisons pour pas qu'on vienne à idolâter un homme un objet un statut pour quelles raisons cela était possible est-ce qu'il y avait un véritable lien entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs ce qu'on va appeler après la Tantora ce que Dieu a qualifié de Ktira de Tarton une demeure dans les mondes inférieurs c'est la conversation avec le Tarton où Dieu va envoyer une présence divine qui n'est pas Dieu c'est une expression du divin dans ce monde qui est perceptible pour nous qui est rapporté dans la Stratuline que même les anges ne peuvent percevoir que la Shrina à la présence divine qui est l'expression du divin dans ce monde mais lorsqu'ils sont venus on demandait à Dieu réellement qu'il dévoilait à eux par l'ensemble de sac et de chat je leur ai dit écoutez il y a un écran entre vous et moi si j'enlève cet écran là même vous les anges qui êtes immortels vous viendrez être détruits on dit non on est disposé à tout servir nous sommes saints on n'a pas dit tu nous as créé son mot ton change ton supplie dévoile toi Dieu aurait dévoilé une partie totale et globale de sa présence de sa sainteté qui correspondrait par rapport au corps humain à un petit doigt un tout petit doigt ce petit doigt là a causé la destruction de tous les anges Dieu les a recréés alors du doigt c'est pour ça ma sainteté ma sainteté ma grandeur est imperceptible pour l'ensemble de la création telle est la volonté divine la volonté divine est cette sainteté divine pourrait être perçue dans sa globalité comme jamais auparavant par aucun prophète en Israël qu'au moment de la reconstruction du troisième temple et de la gloula et que ce qu'on a connu au premier et deuxième temple c'est un dévolement du divin qui n'était que réquis qui n'était que partiel mais que ce dévolement divin qui existait au moment du premier et deuxième temps faisait que les hommes arrivaient à percevoir le divin dans tout dans tout aujourd'hui le divin n'arrive pas à le percevoir ce qui veut dire qu'un homme lorsqu'il mettait ses téphilines il voyait l'énergie qui se dégageait des téphilines il voyait l'énergie qui se dégageait d'une misva lorsqu'il mettait la tzedakah il voyait le malheur qu'il créait il voyait la kédusha de ses maassines de ses misvots il ne se posait même pas la question à quoi servaient les misvots il arrivait très bien à comprendre ce que les misvots lui rapportaient on dit qu'à travers les 10 sphères qui sont limitées minimales aussi bien dans le spirituel et le matériel dont Dieu se sert pour faire tenir le monde il y a dans chaque sphère la présence divine sous le nom de Dieu qui exprime l'action divine qui a le contrôle de tout dans ce monde dans le passé dans le présent le futur le chème avaya yutke vavke valeur numérique 26 si je prends cette valeur numérique et que je la multiplie dans l'inti minimale qui est de 10 sphères 26 fois 10 260 lorsque je viens je pleure le korban du bethamekdash à Yerushalayim pour le premier et le deuxième temple je pleure le lien que nous avions avec yutke vavke avec le divin avec la présence divine avec l'expression divine qu'on arrivait à percevoir à travers chaque étude de Torah à travers chaque parole de Torah à travers chaque prière que l'on priait on arrivait à voir nos prières de s'élever au ciel être acceptées par les anges on arrivait à voir les misbots et ce qu'elles engendraient dans les mondes supérieurs et ce qu'elles engendraient au niveau des châmes on arrivait à voir des châmes à grandir on arrivait à voir tout ça aujourd'hui on va faire tout ça aujourd'hui quand on met une finance du projet pour certains d'entre vous quand on mange quelque chose on dit pour quelles raisons les misbots expliquez-moi toute l'énergie qu'on va reconnaître dans les arts martiaux l'équilibre entre les forces très facilement dans le yoga le karaté etc d'un seul coup dès qu'on arrive au judaïsme on arrive au Torah aux misbots on se dit attends est-ce que les misbots pourraient insuffler un équilibre dans ce monde à travers les différentes forces que Dieu a créées je ne pose même pas la question quand on va aller apprendre à faire les karaté guides entre guillemets alors là oui il y a la respiration les exercices entre la force l'équilibre entre les forces mais là on est dans le matériel ce n'est pas dans le spirituel la Torah c'est aussi bien l'équilibre des forces dans le spirituel que dans le matériel tout ça on ne le voit pas pourquoi ? parce que nos bêtes amigdash a été détruit Rahamim nous disent quand tu pleures la destruction du pet amigdash du premier et deuxième temple tu pleures le fait qu'il n'y ait plus de lien qu'il n'y ait plus de pont entre nous et les mondes supérieurs qu'il y ait un écran entre nous et les mondes supérieurs qu'on ait du mal à percevoir ce qui se passe dans les mondes supérieurs qu'on ait du mal à comprendre et à percevoir ce que nos actions nos mises d'hôtes quand je rentre dans ce monde pour nous permettre de nous éloigner du mal et de s'aggarder dans le chemin de la Torah et de se préserver le chemin de la Torah pour nous et nos dédissendances et de se préserver des fautes et à quoi est-il cela ? c'est justement parce qu'à l'époque du pet amigdash lorsqu'ils avaient ce lien lorsqu'ils arrivaient à percevoir tout ça et de l'Israël qui s'est venu en fouté et à l'époque du premier temple et du premier, du deuxième temple dans des fautes graves premier temple comme je l'ai dit à l'époque précédemment à cause de la faute d'Avodazara de Znut de l'Etsar l'idolâtrie l'impudicité les mauvaises vers et la merde deuxième temple c'est la finale la haine gratuite comment peut-on réparer de telles fautes ? on voit que le Ben Israël nous rapporte dans Raph Be'alim sur le fameux chout Raph Be'alim nous rapporte Raph Yussef Raim grand Raman d'Irak à Bagdad Raph Be'alim rapporte un enseignement extraordinaire où on nous enseigne que Rabbi Shivan Bar Yocha il est resté dans la grotte et que malgré cela dans la grotte Rabbi Shivan Bar Yocha il nous enseigne dans le Zohar dans l'Aïdra qu'il n'a jamais manqué aucune Séoudot y compris durant Shabbat et les fêtes il y a une obligation quand même d'avoir de pain de faire de cime il avait quoi ? il avait des cimes il avait des dates il avait du lait il n'a pas pu faire les Séoudot comme il faut comment ? il a pu combler et dire que il a fait les Séoudot sans aucun manque parce que bien sûr cas de force majeure tu n'as pas de pain tu fais la Séouda sans pain à Shabbat bon on peut estimer que c'était un cas de force majeure qui s'est acquitté de la mise d'un mais comment ? Rabbi Shivan Bar Yocha il peut affirmer qu'il n'a jamais manqué de quoi que ce soit à aucune Séouda dans la grotte ni pour Shabbat et les fêtes et qu'il les a faites sans aucun manque à l'Aïdra de l'Aïdra jusqu'à Tav c'est pas bien c'est possible et là il nous enseigne une chose extraordinaire il dit de là on apprend que celui qui ne jeûne pas à Tishabéhav à travers l'étude de la Torah c'est comme si qu'il a fait sa réparation à Tishabéhav malgré que parce qu'il est malade et qu'il n'a pas jeûné il devra quand même malgré tout jeûner un autre jour s'il peut s'il ne pourra pas le fait d'avoir étudié à Tishabéhav s'il ne pourra jamais à cause de trop grands problèmes de santé c'est la Kavana s'il ne pourra jamais le fait d'avoir étudié à Tishabéhav c'est comme si il a jeûné comment ? on apprendra qui lorsqu'il a jeûné dans la grotte même Shabbat et même jour de fête il ne pouvait pas avoir des halotes il ne pouvait pas faire mot de s'il on voit que même lui il nous dévoile que son étude était complète que ses sioudats étaient complètes que sa misva étaient complètes à travers quoi ? à travers le fait qu'il s'asseyait qu'il est lié à la Torah le fait que l'on désire s'améliorer et grandir en étude de Torah et se rapprocher de Dieu à travers l'étude de la Torah et l'accomplissement des misvaud il nous remplit dans le ciel tel qu'il est rapporté dans ma cercle et nous donne un tel mérite que Dieu dans le ciel considère que c'est comme si on lui fait des sacrifices et que ça remplace les corbeaux du bétamidach ça les remplace mais ça n'arrive pas à nous faire suffisamment grandir spirituellement pour comprendre et percevoir toute la grandeur des misvaud et le voir de nos yeux comme à l'époque du 1er et 2ème temple voilà ce que gendre aujourd'hui ce qu'engendre principalement le manque et l'absence de bétamidach dans la génération il faut que tous ensemble nous prions pour le repartir de tous nos corps religionnaires de toute l'humanité afin que le bétamidach soit reconstruit très bientôt définitivement en Israël à travers la paix avec toutes les nations entre toutes les nations autour d'Akadosh au cours de la Shreemar autour de l'Ordre de nos divines Amen qu'on ait le mérite qu'on ait le mérite de faire qu'on ait le mérite d'aimer notre prochain comme nous-mêmes qu'on ait le mérite d'arriver à comprendre toute la grandeur de la Torah et toute la grandeur des misvaud toute l'importance de chaque petite misvaud de chaque petite bracha de chaque petite lettre que nous prononçons chaque petite lettre que nous lisons lorsque nous étudions la Torah qu'on ait le mérite de voir la gloire de l'éternel à travers notre étude et la grandeur de l'éternel la grandeur de la sainteté qui se répandra dans ce monde Bézrat HaShem très bientôt comme le Rambam nous le rapporte au nom du livre des prophètes qu'au moment où viendra Mashiach Bézrat HaShem le savoir divin recouvrira ce monde tel l'océan recouvrant la terre Amen Kéni Ratzon à très bientôt Bétamigdash à très bientôt dé guereri et de laibilité sans qu'on Merci.